Airbus, Boeing, ATR, Embraer ou encore Bombardier, la guerre est ouverte. Les géants de l'aviation se disputent l'Afrique, le deuxième marché le plus attractif, juste derrière l'Asie. Le trafic passager est en pleine croissance. Au sud du Sahara, il pourrait augmenter de plus de 7% cette année. Sur l'ensemble du continent, le nombre d'avions de ligne pourrait bondir de 600 à plus de 1 400 ces 20 prochaines années. Dans le duel Airbus contre Boeing, l'avionneur français se bat pour conserver son avantage. D'ici 2032, le groupe espère vendre près de 960 appareils sur le continent pour conquérir 70% du marché. Cette année, Airbus compte écouler 25 appareils. Si elle parvient à surmonter ses difficultés financières, la compagnie South African Airways pourrait commander de nouveaux A330. D'autres commandes pourraient également venir d'Air Madagascar, d'Air Namibia, du nigérian First Nation, de Sénégal Airlines ou encore du tunisien Sifax Airlines. Enfin, la compagnie française devrait équiper la nouvelle compagnie low-cost Fastjet basée en Éthiopie et qui effectuera en novembre ses premiers vols avec un Airbus A319. Si le français semble intouchable en Afrique subsaharienne, son concurrent américain Boeing prend la première place en Afrique du Nord. Royal Air Maroc, client traditionnel de Boeing, va se doter de 5 nouveaux avions de la firme. Autre client pour Boeing, Ethiopian Airlines, qui compte acheter 8 nouveaux Dreamliner flambant neuf de 220 places pour plus d'un milliard de dollars. La nouvelle compagnie camerounaise Camerco, elle, annonçait début octobre son intention de débloquer 332 millions d'euros pour prendre les commandes de deux nouveaux Boeing. D'autres compagnies comme Kenya Airways et Air Algérie consultent actuellement les deux géants pour renouveler leur flotte. Deux géants qui devront surveiller leurs arrières, le franco-italien ATR, le canadien bombardier et le brésilien Embraer font également des affaires en Afrique. Ils proposent des produits souvent mieux adaptés aux besoins des compagnies locales. Des avions de taille moyenne pour assurer des liaisons régionales de 500 kilomètres. Les appareils à hélices type ATR72, par exemple, se vendent très bien sur le continent et consomment 40% de carburant, de moins qu'un avion à réaction. Un argument de vente imbattable. Lachancure Lachancure Merci.